Et bien le bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale sur Comet aujourd'hui. Vidéo un peu spéciale, pourquoi ? Parce que je vais faire en direct un petit jeu, mais avant de vous présenter c'est quoi ce jeu par rapport à Comet, bien sûr, je vais vous lire justement le médium qui vient de sortir aujourd'hui le 10 mai 2021, qui est sur Doki et Asuki. Donc Doki et Asuki, clairement c'est quoi ? Alors attendez, hop, j'ai quelques transactions Metamask parce que je viens de miner. Alors réellement c'est un partenaire qui a fait Comet avec entre autres des nouveaux vaisseaux qui ont été designés par Doki Doki. Donc là c'est exactement comme d'habitude, le médium je vous le mettrai dans la description si vous êtes intéressé par le lire, mais là on va le voir un peu ensemble. Donc Doki Doki et médium. Ok, donc en gros Doki Doki, on fait des vaisseaux qui sont des NFT qui sont mintés et qui vont être possiblement rédim via des gâchats. En fait des gâchats c'est quoi ? C'est une espèce de machine où tu spins comme les machines à sous un peu sur du L2 où tu vas pouvoir gagner un vaisseau ou gagner d'autres choses. Donc du coup le spin price il est de 300 Asuki, donc Asuki c'est le token que tu utilises justement Doki Doki. Et c'est ouvert aujourd'hui à 14h, donc il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo là maintenant pour justement, je vais donner un tour à la roue en direct et puis on va voir bien ce que j'aurai gagné. Donc voilà, en fait les spaceships ils sont sous forme de tickets donc ils vont être rédim depuis le kiosque. Donc on va voir justement ça et après directement en L2 sur Polygon on va pouvoir jouer directement avec ces vaisseaux. Et ensuite comme d'habitude il y aura une petite vente aux enchères d'un vaisseau Ikashi sur OpenSea donc le même jour aujourd'hui donc à 17h. Et ensuite donc il y aura une AMA avec l'équipe de Doki Doki si vous êtes intéressé sur leur Telegram. Donc vous pouvez rejoindre le Telegram. Si vous voyez cette vidéo après, vous pouvez quand même rejoindre le Telegram et ensuite voir ce qui a été dit durant ce M. Donc là, ce qui est le Spin, tout ça on va le voir en direct. Et en gros comment ça marche ? Donc AO et Doki Doki et Comet fonctionnent. Donc en gros on a la machine qui est sur Layer 2 et du coup qui va être ouverte. Et du coup simplement on va aller sur le kiosque. Ici on va appuyer sur Buy Ticket, ça va nous rediriger vers ici. On va donner un tour de roue. Et après si avec de la chance on arrive à avoir un ticket de vaisseau, on va pouvoir le redeem directement. Donc là on a plusieurs vaisseaux. Donc on a le Kompaito. Donc je n'ai pas regardé les stats. Honnêtement c'est vraiment pour le jeu et vraiment pour la vidéo que je le fais. Ensuite on a le Ramune. Donc j'imagine que celui-là ça doit être un rare parce qu'il n'y en a que 30. Et ensuite le dernier, on a le Ampan qu'on a 3 seulement. Donc qui est le rare. Et ici, celui-là c'est celui qui est le Mythic qui sera justement en vente aux enchères. Donc je ne regarde pas les détails. Ici on a justement les stats. Donc on peut regarder un peu les stats. Donc qu'est-ce que j'en pense au niveau des stats ? Le Mining Aréa c'est jamais quelque chose qui est intéressant. Par contre le Ampan il a un très bon Mining Power. Donc ça peut être super intéressant. Au niveau Mining Power des deux autres, ça va. C'est assez convenable. Le cooldown sur le premier est très long. Donc ça ne sera pas forcément pour des rovers. Donc là, cette série de vaisseaux pour les rovers, ce n'est pas top. Du coup, peut-être celui-là le ramouner, mais moyen-moyen. Et voilà. Et donc en plus, on pourra gagner. Donc quoi qu'il arrive, on va donner un tour de la roue. Soit on gagne un ticket, soit on gagne un NFT. Et donc là, on a plusieurs NFT. Donc celui-là, il y en a 150. Celui-là, il y en a 150. Celui-là, il y en a 50. On verra bien. Et celui-là, il y a 50. On verra bien si après on peut le revendre plus cher sur OpenSea. De toute façon, moi je vais faire ça vraiment pour le jeu. Donc du coup, on va sur kiosk comet.io. Donc ici, bien entendu, je n'ai pas de ticket. Donc il va falloir que j'achète un ticket. Et justement, quand j'aurai un ticket, si j'ai un ticket vaisseau, je peux l'échanger contre un vaisseau directement. Donc là, si je clique, je mettrai cette URL, bien sûr, dans la description. Ne vous inquiétez pas, comme toujours. Donc là, si je clique sur Buy Ticket. Donc là, du coup, je vais avoir la machine. Donc là, je peux spin parce que j'ai 300 de Asuki. Comment vous échangez les Asuki ? C'est super simple. Vous allez sur Comet Swap. Et là, vous échangez n'importe quel token que vous avez. Donc là, ici, par exemple, j'ai des matics. Ici, je mets Asuki. Donc là, je dois juste attendre un peu que ça charge. Donc là, j'ai plus de 50 matics. Là, je peux échanger tout de même un petit compte des Asuki. Si je change mes 49 par mon matics contre des Asuki, j'en aurais 60. Donc, je n'en aurais pas assez. Il faudrait que je change d'autres trucs. Donc après, ici, ça vaut un peu de l'acheter. Ou alors, vous achetez directement ici avec le fameux bouton qu'ils nous ont mis ici, Comet, pour pouvoir acheter directement des DAI, des USDT ou des matics. Après, une fois que vous les avez, vous les changez contre des Asuki. Donc voilà. Mais nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour le jeu. Donc ici, on voit qu'il en reste deux dans la machine. Un qui est en circulation. Donc, il y en avait trois. 0,45 % de chance. Ici, on a 5 % de chance de l'avoir. Il en reste 23 sur les 30. Et ici, on a un 45 %. Donc, ça serait pas mal, 198. Et ensuite, ici, on a un 7 %, un 22 % et un 19 %. Donc, je vous avoue que j'aimerais bien avoir un vaisseau. Là, vous avez la petite musique. Donc, en fait, c'est la même musique que Comet. Bon, vous, vous ne pouvez pas l'entendre, mais c'est la même musique que Comet. Donc, du coup, on va faire approuve déjà pour pouvoir donner la roue. Et souhaitez-moi bonne chance sur ce tour. Donc, au pire, si on a un NFT, ça sera sympa. Un petit NFT, pourquoi pas ? On pourra toujours le revendre plus cher. En sachant qu'un ASUKI, si vous voulez savoir à combien est le cours de l'ASUKI, vous pouvez aller là sur les chartes de Comet pour voir le prix. Mais bon, tout simplement, on va regarder là. U, S, D, C. Et donc là, si je mets un ASUKI, c'est 71 centimes. Voilà. Donc, ça veut dire que 300 ASUKI, ça correspond à 213 dollars. Donc, si vous avez un vaisseau, c'est quand même assez worse. Parce qu'un vaisseau, en général, même un Uncommute, ça vaut, si plus ou moins, dans les 200 dollars, 250 dollars. Donc, là, le charte, du coup. Donc là, j'approuve. Donc là, on va spin. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Alors, je ne sais pas, je vais me mettre ici. Allez, on y va. 3, 2, 1. Allez, spin. Donc là, je dois valider, j'imagine, la transaction. Et on y va. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis comme un enfant, comme si j'étais devant une machine à S. Voilà, maintenant, les machines à S. Digital. On n'a plus besoin de sortir dehors. On peut jouer directement sur Internet. Et avec les crypto-monnaies. On entend un instant. Wait in. OK. Et on est le prix. Donc, je ne sais pas quel prix j'ai eu pour l'instant. Donc, on va simplement attendre. Ah, là, on a entendu un petit bruit. Attention. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai eu ? Découvrons, découvrons ensemble. Et j'ai eu, et voilà. Et du coup, j'ai eu un NFT. Voilà. Donc, j'aurais préféré avoir un vaisseau. Ce n'est pas grave. Au pire, le NFT est quand même sympa. On pourra toujours le revendre. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous avoue que je suis un peu déçu. J'aurais vraiment aimé avoir un vaisseau. Mais bon, on peut voir. Bon, il y avait quand même un 21% de chance d'avoir ce NFT. Mais bon, il y en a 150. J'avoue, j'aurais préféré avoir un vaisseau. Parce qu'un vaisseau, c'est beaucoup plus utile pour moi qu'il soit un joueur de comète. Donc, allons voir sur OpenSea combien est-ce que ça coûte. Donc, on va aller sur Matic OpenSea. Pour voir si je le vends, si je rentabilise. OK. Donc, là, il me dit qu'il faudra que je… OK. Donc, Doki Doki. Donc, celui-là vaut 300, 600 dollars. Et là, moi, celui que j'ai eu, c'est celui-là. Bon, c'est pas mal. Si je peux le vendre pour 360 dollars, j'aurais fait une petite plus-value de 100 dollars. Donc, c'est pas mal. Donc, peut-être que j'essaierai de le vendre ou je vais essayer d'attendre un peu. On va bien voir. Je peux peut-être le garder. Donc, ça, je verrai peut-être que je le vendrai parce que moi, je voudrais vraiment un vaisseau. Parce qu'on va dire un NFT, c'est bien si vous collectionnez un NFT. Mais pour moi, un vaisseau, sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable pour moi qu'un joueur actif. Donc, je vais voir si je vais le vendre. On va bien voir. Et du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crois qu'il y a des nouvelles features qui arrivent sans vraiment trop savoir. Donc, on va bien voir ce qui se passe. Et du coup, je vous attends dans une prochaine vidéo pour des nouvelles fonctionnalités comètes. Amusez-vous bien. Portez-vous bien. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.